Cette vidéo concerne dynastia, si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner la dynastia au chinois ... Également connu sous le nom des Empires quilitan chinois est-il en mondiaux d'équité ? Le titre original est un empire d'Asie orientale qui a régné sur la Mongolie, une partie de la Russie orientale et du nord de la Chine continentale entre 907 et 1125. Elle a été fondée par le Kagan Kitan Kitan Ivelu Ababji à la suite de la chute de la dynastie Tang, dynastie chinoise Tang. Bien que couvrant essentiellement les steppes mongoles et quelques provinces du nord de la Chine actuelle, la majorité de la population sous le contrôle de la dynastie était d'origine chinoise. Le gouvernement Kitan a donc instauré un système administratif inédivisant à prendre en compte les spécificités de chaque partie du territoire afin de mieux contrôler les populations locales. Cette période fut également une étape importante pour les Kitan qui formalise leur langue écrite à cette époque et commence à intégrer de plus en plus les coutumes traditionnelles des Chinois avant l'Empire a été détruit par les juristes de la dynastie J-115-1234 dynastie J-1125. Toutefois certains survivants du peuple Kitan menés par Rélu d'Asie ont rétabli la dynastie des Liao occidentaux. Connue également sous le nom de Kanat-Kara Kitan, cette dynastie a régné sur des parties de la Cis centrale pendant près d'un siècle avant d'être conquise à son tour par l'armée mongole de J-Gi-Kan. Histoire les Kitan avant Abbaoji Les archives historiques possèdent très peu de détails concernant l'origine ou structure ancienne des Kitan Les premières références à un état quittant apparaissent dans le livre d'Ewe un ouvrage historique datant de la dynastie We du Nord 386-534 qui a été complété en 554 Plusieurs livres écrits après cette date décrivent des activités de la part de ce peuple à la fin du S-3 et au début du S-IV. Le livre des J-6-148 Un ouvrage historique sur la dynastie J-265-420 y fait référence dans un chapitre couvrant le règne de Murong-Sang 398-401 Le Samg, sa J-1145 Un ouvrage historique des trois royaumes de Corée mentionne, quand à lui, un raid quittant en 378-Fsu 2005-P6 Les sinologues Denis C. Twitch et Klaus Peters-Tier sont à l'origine de la théorie généralement admise selon laquelle les quittants sont issus de la branche I.U. du peuple Xiyang En 345, à la suite de défaite face à une autre branche de Xiyang les I.U. se sont divisés en trois tribus dont l'une appelée Kumoxi En 388, les Kumoxi se divisent à leur tour en deux groupes dont l'un va garder le nom de Kumoxi et l'autre prendre celui de Kittan. Twitch, Tzki-1994-P44 Ce point de vue est en partie repris dans le livre d'Ewey qui décrit les quittants comme ayant comme origine les Xiyang-Fstwitch, Tzki-1994-P44 D'autres théories concurrentes existent sur leur origine Au début de la dynastie Song, certains Pérudis suggèrent que les quittants sont peut-être des descendants du peuple Xiongnu Alors que les historiens modernes rejettent cette idée d'origine unique certaines théories évoquant une origine mixte entre Xiyang et Xiongnu Suivant les théories de Razid Taldi au S14 plusieurs chercheurs occidentaux pensent que les quittants sont d'origine mongole à la fin du S19 des théories sur une origine tout douze émergent théorie depuis contredite par de récentes analyses linguistiques A l'époque du livre d'Ewey en 554 les quittants forment un état qui pétend sur les actuelles provinces chinoises du Jilin et du Lianan Fstwitch, Tzki-1994-P44 Ils subissent une série de défaites militaires de la part d'autres groupes nomades de la région mais également de la part des chinois des dynasties dynastie qui du nord, qui du nord et dynastie suis suis Les tribus quittanes tombent régulièrement sous l'influence de tribus turcs comme les Ouïghours et de dynasties chinoises comme les dynasties Tang-Tang et les dynasties suis suis Cette influence va significativement modeler leur langue et leur culture Fstwitch Tzki-1994-P45-47 Pendant la majeure partie des années 630 à 730 ils subissent l'influence de la dynastie Tang Un arrangement entre les deux puissances est négocié par le clan Kitan-Deda L'empereur Tang confère en récompense le nom chinois de Li-Oda et nomme leur dirigeant à une gouvernance que Tuich et Zhezhu décrivent comme citation « un bureau spécialement créé pour gérer indirectement les tribus quittanes Fstwitch » Soutil 1994 P47-48. Vers la fin du siècle toutefois le contrôle de la dynastie Tang sur le nord commence à se fissurer puisqu'elle a tendance à focaliser son attention sur ses autres frontières. En 696 le dirigeant d'Ali Jizong lance une rébellion et mène les forces kiitanes à envahir le vœu. Bien que le soulèvement est écrasé et l'évasion contrée il faudra attendre 50 ans avant que les Tang ne reprennent le contrôle sur les kiitans même si ce contrôle ne sera jamais aussi fort et ne durera pas dans le temps. Dans les années 730 le plan Yaolian remplace le plan d'Aalate des kiitans. Profitant de cette transition le gouverneur Tang en l'usant lance deux invasions sur le territoire kiitans en 751 et en 755. Après avoir été logiquement défait par ses ennemis lors de la première invasion en l'usant réussit la seconde mais laisse toutefois échapper la tête de la rébellion contre les chinois ainsi que d'importantes troupes kiitanes. La révolte dans l'usant marquera par la suite la fin de la dynastie Tang-Fstwitch-Ztye 1994-P48-49. A la suite de cette révolte en 755 les kiitans passent sous la coupe des Ouïgours tout en continuant de payer des tribus aux Tang. Cette situation dure jusqu'à la chute des Ouïgours en 840. A partir de là et jusqu'à l'ascension d'Abojie les kiitans restent tributaires de la dynastie Tang-Fstwitch-Ztye 1994-P50-53. Abojie et l'ascension des kiitans fichiers nord-Astasia à 900 Gouzrf-Uprig-Vignette gauche à la carte de la scie orientale en 900 montrant les forces en présence dans la région à cette époque. Asie du nord en 900 montrant le territoire des kiitans et des tribus voisines ainsi que les états l'année précédant le début des campagnes militaires d'Abojie. Abojie le futur empereur lia au thèse et naît en 872. Il est le fils du chef de la tribu d'Ila. A cette époque cette tribu était la plus grande et plus puissante des huit tribus affiliées aux kiitans. Toutefois le kagan leur chef supérieur descend de la lignée yaolian. En 901 Abojie est élu chef de la tribu d'Ila par son conseil tribal. Devant plus tard il accède au rang de iluis, à dire chef militaire supérieur des kiitans dont le seul supérieur était le kagan. Quatre années plus tard le 27 février 907 il devient kagan mettant fin à neuf générations de règne du plan yaolian Fusmot 1999-P37-39. Abojie met en oeuvre sa diplomatie envers les autres plans kiitans pour acquérir le prestige nécessaire au renforcement de sa position privilégiée. Il assoit un peu plus son pouvoir en menant et gagnant des campagnes militaires à partir de 901 contre les chinois en au sud contre les gzi et les siiwa l'ouest et contre les jurchants à l'est Fusmot 1999-P37-39. La même année de l'accession d'Abaoji au rang de kagan le seigneur de guerre chinois Thes Liang postérieur Zuo qui a assassiné en 904 le dernier empereur légitime de la dynastie de Tang déclare la fin de la dynastie de Tang et auto-proclame empereur de Chine. Liang postérieur 907-923 sa dynastie est rapidement dissoute inaugurant une période de 33 ans de désunion connue sous le nom de période des cinq dynasties et des dix royaumes. Une des cinq dynasties légies postérieures 936-947 nous a alors des relations importantes avec les quittants Fusmot 1999-P39. Souvent dans ce toit chinois la position de l'empereur est déterminée par la primogéniture. C'est-à-dire